Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. 6 corps sans vie repêchés et 4 survivants. Les victimes ont été transportées à l'hôpital régional de Saint-Louis. La même source informe que les sapeurs-pompiers continuaient les recherches pour tenter de trouver les autres membres de l'embarcation. Birame Souley-Diop a été entendu mardi par le juge d'instruction du premier cabinet avant d'être placé sous mandat de dépôt. L'administrateur général de PASTEF, par ailleurs président du groupe parlementaire Yewi Askanwi, est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique et offense au président de la République. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, les députés du groupe parlementaire qu'il dirige exigent sa libération et dénoncent une justice discriminatoire. C'est jeudi dernier que le maire de Tiesnord a été placé en position de garde à vue après son interrogatoire avec les enquêteurs de la sécurité urbaine du commissariat central de Dakar. Les épreuves écrites de l'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM démarrent ce mercredi 12 juillet sur l'étendue du territoire national, en même temps que le deuxième tour de l'examen du baccalauréat. L'obtention du BFM est essentielle pour les élèves car elle conditionne leur passage vers l'enseignement secondaire supérieur. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats et candidats. C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada